Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est suite au chapitre 1 et 2 d'illustrateur que j'ai décidé de faire un chapitre 3 un peu original j'ai essayé de faire une réflexion de l'eau, donc le challenge c'est de faire un l'eau assez complexe, très peu de temps je ne vais pas forcément tout commenter, si vous voulez voir comment je procède, du coup vous allez pouvoir éventuellement mettre pause et revenir sur le procédé voilà pour ça je vous mets une petite musique de fond en même temps et c'est parti dès que ça passe à 22h14 on est parti et c'est parti, voilà donc le logo que nous allons créer sur illustrator donc là je m'en sers de modèle, je vais aller dans les calques et je vais voyer immédiatement mon modèle je vais créer un nouveau calque là je vais commencer à placer mes repères hop allez allez on va essayer de faire ça au plus vite oh mon dieu je serai sur ma souris alors il va falloir également les petits pics ici ok ok allez on va partir là dessus, ça je vais les ouvrir également donc je vais commencer par faire mes sphères ok la sphère est faite alors je vais récupérer les couleurs il me faut le blanc ok ici il me faut un gris un peu plus foncé encore un gris foncé et est-ce que je peux chercher le plus foncé voilà ok ok ensuite dans le vert je vais prendre le vert le plus foncé qui est ici un peu plus clair je pense que ça devrait être largement suffire ok je reviens donc sur ma sphère alors ma sphère je vais créer le dégradé ok allez hop on sélectionne on va dégrader je vais prendre un dégradé radial euh ouais allez on va le faire un dégradé radial euh tout 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 ici ok alors je vais déplacer ma boule sur le côté non là je suis en train de dupliquer ah ok donc ici j'ai une pointe lumineuse ok et ça va partir vers là ensuite euh alors pour gérer mon dégradé il faut que je réutilise mes couleurs que j'ai mis de côté donc le plus foncé il est ici le plus foncé il va arriver vers là ici j'ai une couleur un peu plus claire ok on est pas trop mal là pour ouvrir ce petit halo je me sens un peu la colère quand même là ok 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 il faut que je placer il faut que je sois là à ce niveau là à ce niveau là ouais c'est quasiment alors voilà 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 mais oui très bien le dégradé est fait donc la boule je vais la verrouiller je vais passer sur le X c'est ça alors pour le X je vais retravailler la plume il faut que j'ai pas il faut que j'ai pas de la boule et et voilà ah je n'ai pas bon j'étais sûr allez encore un poil ok je vais le retravailler ça je vais le virer je ferme ma forme il fallait que j'y tire un peu plus voilà on est nickel ok donc ma forme je l'ai créé je vais la dupliquer je fais un switch je fais un switch pourquoi il ne fait pas switch ah merde je n'ai récupéré que un poids d'ancrage voilà et j'ai pas le bon outil et bien décidément voilà hop c'est bon j'ai switché j'ai perdu les temps pour rien ok alors je fais sélectionner mes formes clock on sélectionne pass finder pass finder pass finder il est là j'additionne j'ai plus qu'une forme on est bon j'ai mon x qui est fait alors on va rester sur ce calque là le x il est fait maintenant je vais faire les formes qui sont à l'intérieur alors pour les formes à l'intérieur il faut d'abord que je fasse la tranche du bas ok c'est fait maintenant je vais faire la tranche du haut ok vu que ça va être écreté on est bon celle là elle doit passer en dessous ok alors maintenant je vais devoir gérer mon dégradé en fonction de ça alors dégradé hop là je vais passer toujours avec du radial il va falloir que je baisse un peu il faut que je les pose à fond pareil je vais prendre mon dégradé je vais utiliser les bonnes couleurs donc on a cette couleur là cette couleur là cette couleur là jusqu'au plus foncé ok j'ai les bonnes couleurs maintenant il faudra que je gère mon dégradé alors le foncé euh ouais ok 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 il va falloir que j'écrase un peu ma forme alors là j'ai du mal à voir parce que vu qu'il est pas en décretage donc je vais faire mes écretages tout de suite hop parce que décretage toujours au-dessus je sélectionne une forme allez ctrl 7 voilà j'utilise un peu ma deuxième forme voilà on est bon alors ma forme ici je vais dévisualiser pour le moment donc je reviens sur mon tracé qui est ici dégradé voilà c'est beaucoup plus simple voilà ensuite on a du blanc qui arrive ici voilà voilà euh tchou 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 quoi quoi que non c'est bon comme ça ok donc on a fait le premier on est parti pour le second donc cet élément là doit être en dessous et là donc on va faire la deuxième tranche donc pareil j'utilise le dégradé c'est alors là il faut que je porte dans le même sens euh je vais partir comme ça il faut que j'épouse mieux la forme voilà 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 la fenêtre qui me chêne hop allez on va y ici ok ok donc j'ai mes deux formes de gauche, du coup je vais dupliquer mes deux formes, je vais switcher par le côté droit allez hop je pensais pas que ça allait faire ça mais c'est pas grave ok j'ai ma forme de X, on est bon, je place ma boule allez ok alors c'est pas fini, il va falloir que je retravaille, il va se faire alors hop, on va créer ici et ici et ici hop c'est galère, je sais pas du tout où est mon point d'ancrage là-dedans, il est là parfait allez, petit conjecture check voilà nickel je vais aller de l'autre côté ouais ça va être un peu long de faire parer de l'autre côté du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup de ne pas aller quitter des yeux il est là ah ok oui, point de correcteur est-ce alors qu'est-ce qu'il y a au niveau de mon hôtel alors qu'est-ce qu'il y a au niveau de mon hôtel de souvenir de souvenir j'ai ouais c'est ça des petits effets de réflexion là alors et ici pour utiliser le dégradé il est déjà nickel on va prendre une fois le dégradé qui a du blond vers le gris le dégradé du blond vers le gris blanc vers le gris qui est lent ah et dans ce moment ici toi tu dégages il est trop foncé il est plus clair ouais c'est bon j'ai celui là je vais faire celui du bas je vais poser la forme ok dégradé pas dans le bon sens voilà et là il me faut une grille plus foncée ah ça marche nickel ah non ça marche pas bah nickel ok nickel donc ici on va pas refaire là également c'est bon c'est bon allez 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 c'est bon pas le temps ok parfait alors t'es raté non va partir dans le foncé On va repenser le blanc, on va sur un gris comme ça et on va le virer, on va faire pareil là. Quasiment il se sent plus simple, voilà, ok. Allez, je récupère tout ça, je vais le placer en dessous, ah j'ai tout verrouillé, ah j'ai tout verrouillé, hop, je vais faire un nouveau calque, ce sera plus simple, voilà, et j'ai juste à le placer et on est fini. Ah oui, ok, d'accord, je dois vous mettre, ok, je vais virer ça, je vais virer ça. Top, 22h33 et je ne sais pas combien de secondes. Voilà, on vient de recréer le logo Xbox. Donc ici, vous voyez les tracés. Donc j'ai utilisé essentiellement des masses écretage, on a revu également le système des dégradés. Et puis là, l'avantage, c'est que du coup, on a un logo vectoriel. Et voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la dernière vidéo qui sera sur l'anatomie de la créativité d'un logo. Ciao. 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 Ciao.